Bonjour et bienvenue dans cette dixième vidéo sur Adobe Photoshop où nous allons voir comment placer du texte. L'outil texte est le suivant. La lettre T ici vous permet de définir soit un bloc de sélection qui vous permet de placer le texte de votre choix, soit un simple point qui permettra de tracer une ligne directrice qui portera votre texte. Comme sous-outil de l'objet texte, vous pouvez également faire une ligne qui sera verticale et non horizontale. Placer une boîte de texte ce n'est pas tout. Une fois que vous avez votre boîte de texte, vous pouvez écrire votre texte à l'aide du clavier tout simplement en cliquant sur les touches que vous souhaitez faire apparaître. Le texte est caractérisé par une taille. Vous pouvez régler ici. Également par une police de caractère. De la même façon que sur un traitement de texte. La couleur ici du texte est celle que j'avais à l'intérieur de mon premier nuancier. Je peux la changer en appuyant ici. Et en en choisissant une autre. Je suis aligné à gauche parce que le bouton est enfoncé. Je peux également aligner au centre ou aligner à droite. Mais il est également possible de placer le texte en italique ou en gras. Alors c'est fonction de la police que je choisis. Et également de changer la force de l'anticrénelage. Par exemple ici, si je coupe complètement l'anticrénelage, je vais avoir un texte avec des pixels très asserrés. Alors que si je choisis d'avoir un tickrénelage fort, les contours seront plus flous. Et de loin, on n'aura pas l'impression que l'image est pixelisée. C'est également possible d'effectuer des transformations de texte. A partir de ce bouton. Ces déformations sont variées. Elles peuvent vous servir dans des cas qui vous appartiennent choisir. Vous pouvez également changer la façon dont le texte est écrit. Ici, vous avez par exemple, grâce à ce bouton-là, cette boîte de définition de caractère qui apparaît. Vous avez la taille. Vous avez la police. La même façon. Ainsi que son mode d'impression, italique, gras, etc. Mais également, l'écart entre les lignes. Alors ici, nous n'avons qu'une seule ligne. Donc ce n'est pas visible. Mais si l'on place une deuxième ligne, vous pouvez voir qu'il y a un écart tout de même entre école 89 et AAA. En retirant auto et en mettant par exemple 10 pixels, je vais signifier qu'il y a 10 pixels de distance seulement entre les deux lignes. En fonction de vos besoins, vous pourrez donc définir des distances différentes pour avoir un texte plus dense ou moins dense. De même, il est possible de faire ceci à l'horizontale en déterminant l'écart entre les lettres. Je vous laisse découvrir les autres boutons qui ont toutes, qui ont tous une utilité dans le cadre du travail sur une affiche par exemple ou sur n'importe quelle heure à l'aide de Photoshop. C'est donc la méthode pour faire du texte sur Photoshop et nous avons fait un tour rapide. Cela suffira pour commencer. Et c'est donc...